Bonsoir mon p'tit chou à la crème, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans sa série à quoi de piste Bienvenue mesdames et messieurs, dresse rosa on continue en faux-fard comme d'habitude Et j'ai remarqué les gars, à force de revoir mes reacts que, en fait les introductions il n'y en a aucune qui est pareille Et du coup bah, j'ai rien à dire, voilà Luffy contre le petit papy les gars, Aki du roi contre Aki du roi C'est maintenant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la clochification Encore une fois merci pour tous vos retours sur la vidéo 24h en cosplay Muffy Il y a, enfin 24h dans les conditions extrêmes en Luffy Il y a plein de vidéos de ce site qui vont arriver au fur et à mesure de l'année On essaiera d'avoir un rythme d'à peu près, moi je peux pas vous donner trop de dates Mais on va essayer de faire plus de concepts de la sorte Parce que voilà, à l'avenir, quand on sera à jour sur One Piece Je pense que 2024 sera certainement la dernière année pour se mettre à jour sur One Piece Si je dis pas de conneries d'après tous les calculs, voilà Du coup, voilà, à fur et à mesure cette chaîne deviendra plus une chaîne IRL Tourner autour de ma personne avec des petites challenges à droite à gauche Donc voilà les gars, en tout cas, bah merci pour tout, merci pour tout J'ai kiff, voilà, on avance tranquillement Allons-y les gars Mais dis-moi un peu, quel genre de roi rêves-tu de devenir ? Le roi des pirates Ne dis pas de bêtises Il y a tellement d'hommes sur les mers du Nouveau Monde Qui possèdent les qualités requises pour devenir roi Tous peuvent prétendre au titre de roi des pirates Mais seul le plus fort parmi cette foule de conquérants parviendra à se hisser au sommet Il y a une présélection Lui seul deviendra le roi des pirates Avec son gros crâne Oula, les yeux rouges Je m'en viens savoir Qui t'a enseigné ce fluide Ah, c'est Rayleigh Il est toujours en vie celui-là Il a dit ça normal C'est vraiment très fâcheux Par contre, il a le seum contre les petits vieux, lui Je ne veux pas me remémorer ce qui s'est passé autrefois Shinjao vient de décocher un puissant coup de pied à Lucie Comment avoir un flashback sur Shinjao, là ? Même s'il est désormais à la retraite Il n'en demeure pas moins le douzième commandant de l'armada aux mille trésors Quoi ? Pourquoi il pleure ? Laisse-moi te dire une chose, chapeau de paille Je voudrais l'oublier, mais je l'ai toujours devant les yeux Et pourtant, il est totalement hors de ma portée Je parle de mon précieux trésor Comment va-t-il qu'il existe quelque chose de plus difficile à endurer que ce supplice ? Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Le légendaire pirate Il pleure à chaudes larmes Pourquoi il craque ? Grand-père Le plan était de faire en sorte que tu ailles en finale Soyons réalistes, je ne suis encore qu'un novice Je sais que lorsque grand-père est dans cet état, rien ni personne ne peut l'arrêter C'est un dater au cours C'est ainsi qu'on me surnommait il y a bien longtemps Mais on m'a privé de mon surnom J'ai une question à te poser Es-tu au moins au courant de ce que garde ton grand-père m'a fait subir ? Tu l'ai déjà dit, je suis au courant de rien Tu es le petit-fils de cette ordure Tu ne peux tout simplement pas prétendre N'être au courant de rien et t'en tirer à bon compte Mais vraiment, leur relation, elle est bizarre Déjà, il est mari, il est lui, il est pirate Pendant 30 longues années Oula J'ai nourri une rancune sans limite envers lui C'est long 30 ans quand même C'est long 30 ans quand même Qu'est-ce qu'il a pris qui m'appartenait et m'était chère ? Il y a un coup, il faut se battre et voilà, je ne comprends pas Ça, t'es sérieux, ça, t'es pas sérieux, frérot Tu ne peux pas pleurer toutes les deux secondes Les voilà qui pleure à nouveau Je ne peux pas se couper, les gars Il commence à devenir franchement pénible, ce vieux Il faudrait qu'il choisisse une bonne fois pour toutes Entre pleurer ou être en colère Ah oui, clairement Il faut se mettre d'accord Oh, Maborosuke ! Non, pardon J'aime trop savoir, frère Maborosuke ! Oh, messire Luffy Je n'ai pas de temps à perdre Il faut absolument que je me hâte Messire Sanji Il faut que je me rende prestement à la maison des jouets Afin de porter secours à quinze jours Moi aussi, c'est mon objectif Mais je crains qu'il faille attendre On doit d'abord faire face à un petit problème Juge par toi-même Le nombre de soldats qui encerclent le Colosseum Oh, moi, ils sont discrets Il semblerait que des pirates et des criminels Participent librement à ce tournoi Sans être inquiétés par les autorités Je parie que ces soldats sont postés ici Pour les capturer dès leur sortie Ils attendent la sortie, on peut C'est une bonne chose, ma foi Que d'arrêter ces coquins notoires T'as déjà oublié que t'es arrivé jusqu'ici Avec un équipage de pirates ? Ah oui, certes, j'en conviens J'aimerais trouver un moyen de pouvoir contacter Luffy Et le prévenir de ce qui se passe Malheureusement, l'entrée réservée aux concurrents Est sous haute surveillance avec tous ses gardes Alors, messieurs Quoi de neuf, ici ? Est-ce que quelqu'un est déjà sorti du Colosseum du tournoi ? Non, monsieur, personne Il devrait y avoir des centaines de perdants des blocs A et B Comment se fait-il qu'aucun d'entre eux ne soit encore sorti ? C'est étrange, en effet Nous n'avons pour l'instant aucune nouvelle du vice-amiral Ménard Qui s'est infiltré en tant que parti Il se permet beaucoup de choses, celui-là Pour un jauneau de son espèce Il se passerait pas des trucs bizarres A l'intérieur du Colosseum Il est un casque de viking, un peu Depuis les dix dernières années, ici Adresse Rosa Depuis que Doflamingo a été proclamé roi Il y a deux lois que les citoyens doivent scrupuleusement respecter Ah bon, deux lois, tu dis ? Oui, deux lois La première, c'est que les lumières doivent être éteintes à minuit Les citoyens ne peuvent pas sortir ensuite C'est quoi cette histoire ? Même les adultes ? Les humains doivent retourner chez eux Et les jouets aussi, c'est la règle Personne n'a le droit de sortir après le couvre-feu de Mimi Vous n'avez même pas le droit d'aller boire un coup ? Non, il n'y a rien d'ouvert de toute manière Personne s'amuse La seconde loi, c'est que les humains n'ont pas le droit d'entrer dans les maisons des jouets Pourquoi ? Ils t'aiment pour les jouets Ils ne peuvent pas entrer chez les humains Mais comment on fait alors ? Enfin, si on veut jouer avec eux ? Littéralement ? Ah bon, c'est vrai ? C'est interdit ? Je ne comprends pas le sens d'une telle loi Ils ont pourtant l'air de bien s'entendre les uns avec les autres Bah oui Je trouve ça dommage de séparer ainsi les jouets Les jouets et les humains qui les ont créés Mais après tout, qu'est-ce que je peux y faire ? Même si au fond, j'avoue ne rien y comprendre D'un autre côté, je commence à m'habituer à vous, les jouets Par contre, je ne sais rien de votre espèce Qui êtes-vous exactement ? Vous semblez être doté de libre-arbitre ? Vous parlez ? L'ingénieur qui vous a conçu doit être un génie aussi doué que Vegapunk Qui est-ce ? Ah, à mon avis, c'est lui, hein ? Prévenez la police, vite ! Qu'est-ce que se passe ? Ah, à mon avis, c'est légal, grand ! Ça va pas, mais lâchez-moi ! Estat, c'est moi ! Ce jouet est complètement détraqué ! Il a la maladie de l'humain ! Non, écoute-moi, ce n'est pas le cas ! Tu te trompes, tu ne te rappelles pas ! Estat, c'est moi, voyons ! Arrête et laisse-moi tranquille, tu me fais peur ! Qu'est-ce qu'il se passe tout à coup ? Vous aviez l'air de bien vous entendre ? Je t'en prie, essaie de te souvenir, Estat ! Trop bizarre ! Laisse-la tranquille, t'as compris ? Allez, viens là, toi ! Oula ! Ok, attends, le dessin des jouets, peut-être que ça a l'air plus sombre que prévu, les mecs, hein ? C'est pas vrai ! Estat, c'est moi, ton fiancé, rappelle-toi, je t'en supplie ! Mais qu'est-ce que tu fais avec ce type ? Tu ne devrais pas rester avec lui ! Souviens-toi de moi ! On l'a foutu là-dedans ! Arrête de faire touche ta page ! Arrêtez ! Non ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Les gars, est-ce que ce n'est pas le même procédé que Kuma, genre ? Parce qu'en vrai, Kuma, voilà, c'est plus un pacifista, tu vois ? Mais c'est un mi-cyborg, mi-humain, tu vois ? Et du coup, je me dis, vu qu'il a des problèmes, enfin, vu qu'ils ont du bout de sa mémoire et tout, je me dis, est-ce que lui, il n'aurait pas subi un peu le même processus, mais avec en mode jouets, genre ? Peut-être qu'ils font des expériences pour les humains, les gars ! Lâchez-moi, je vous en supplie ! Ne faites pas ça ! Je suis un humain ! Parce que c'est bizarre ! Oh, le pauvre ! En mode, faudrait savoir les circonstances de sa disparition, ce mec ! J'ai eu si peur ! C'est pas croyable ! Quand on pense que ce jouet se prend pour un humain, c'est terrible ! Mais pourquoi les autres jouets ne se souviennent pas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? NON ! T'es devenu trop long, maintenant ! Allez, s'il te plaît, je suis pas l Nous ! Bizarre, les gars ! N'attends, je vais le chercher ! Il est calme avant la tempête, en fait ! En fait, ça se voit que l'apparence de l'île, elle est paisible ! Il se trouve que c'est un joint, lui aussi. Oui, enfin, en quelque sorte. C'est d'accord, alors... Qui es-tu exactement ? Ah, voilà ! Donc, en fait, ils font les acteurs, les gars. Ils se souviennent de leur vie, mais ils font les acteurs. En vérité, je suis le père de ce petit garçon. Et cette femme avec lui, c'est mon épouse. Mon vrai nom, c'est Milo, et pas Juanpoco. Dis, mon garçon, où est ton papa ? Ben, moi, j'ai pas de papa. Et vous, vous avez un mari ? Non, je ne suis pas mariée. Ce n'est pas si rare de nos jours. What the fuck ? Alors, c'est peut-être les humains, du coup, qui ne se souviennent pas ? Dans tous les cas, il y a eu un truc avec le cerveau, les mecs, à un moment. Eh, dis-donc, soldat. J'ai l'impression que tu veux me montrer quelque chose. Explique-toi, qu'est-ce qui se passe ici ? En fait, j'ai l'impression que les humains... Enfin, les humains qui se sont joués se souviennent de leur vie. Mais les humains qui sont restés humains ne se souviennent pas qu'ils ont perdu des gens. Au royaume de Dressrosa, il y a ceux qui sont tombés dans l'oubli. Et tous les êtres qui les ont oubliés. Sache que nous autres les jouets. Nous avons tous été humains à jouer. Ok, ouais, donc c'est que des humains, en fait. Il y a dix ans, Doflamingo a amené quelqu'un ici. Qui avait un pouvoir de fruit du démon. Et il nous a transformés en jouets. Ah, merde ! Quoi ? Ça veut dire que toi aussi ? Ça y est, j'aperçois le sang de fleurs. C'est le pouvoir d'un fruit, les mecs, quand nous y serons. Du coup, c'est que des humains, en fait. Il a déjà pris sa traite, mais sa force pour manier la technique du H-O-K-N demeure intacte. Donc, Jinjao est animé d'un esprit combatif hors du commun. Son fluide n'a absolument pas faibli. Même s'il se bat de toutes ses forces en utilisant ton énergie. Vous ne savez pas faire des requins ? Ouais, on peut dire que grand-père est drôlement tenace. Avec son crâne, mec, il doit avoir des troubles mémoires. Puisque j'avais l'occasion, le moment est venu de venger ma tête par ma tête. Vengez ta tête ? Quoi est-ce que tu parles ? Avec cette attaque, tu vas payer pour ce qu'il m'a fait subir. Prends ça ! T'es visée ! La traite dure ! J'ai eu chaud cette fois ! Jinjao ne semble pas avoir été touché ! Sale petit morveux ! Si j'étais toujours Jinjao le trépand comme autrefois, dis-toi bien que je t'aurais certainement achevé avec ce coup auquel rien ne résiste ! Sache que garde ton grand-père ne m'a pas seulement volé mon trésor ! Il m'a pris également ma fortune et mon pouvoir ! Cela fait 30 ans que je lui vis pour une haine terrible ! Faut faire nous expliquer ! Faut faire nous expliquer bon, hein ! Combien de fois il faut que je te le répète ? Va directement réglé tes fautes ! Je viens voir papy, hein ! Avec mon pépé, est-ce que c'est clair ? Au moins ça fait un moment qu'on a pas vu Garp, les gars ! Est-ce que son attaque a été efficace cette fois ? Est-ce qu'il a réussi à le mettre KO ? Jinjao joue au sol, il est totalement inerte. Non mais je pense qu'il a rien. Le truc c'est un sac à PV. Quoi ? Non, cette fois non plus l'attaque de Lucie n'a pas fonctionné. Je te m'en dis, chapeau de paille. Il va rouler ou quoi ? Jinjao est-il sur le point d'attaquer son adversaire ? De quel genre de technique s'agit-il ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est une toupie by Blade en fait. Ashokan, forte tête, toupie ! Oh la tornade ! Oh y'a tout bas les gifs. Ouais, vas-y grand-père ! Allez le vieux, écrase-le comme un vulgaire moucheron ! Tu dois faire honneur au Ashokan ! Ne vais me venger ! Alors vas-y, essaie donc de m'arrêter si tu le peux ! Ignore totalement pourquoi tu es en colère contre Pépé. Mais en ce qui me concerne, je dois remporter ce tournoi. Alors j'y vais et c'est parti ! Ramagam, Rafa ! Ça, j'ai dur ! Ah, Greenbit, les problèmes. Avec les gnomes. Et y'a l'eau aussi qui est dans la merde. Alou, qu'est-ce que tu cherches absolument à gagner du temps, l'eau ? Je suis certain que tu manigances encore quelque chose. Oh, y'a, 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 y'a... Mais lui, qu'est-ce qu'il est fort, les gars ! Envoyer les métaux rites au calme. Aaaah ! Palapalapala palapala 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 Qu'est ce qui se passe ? Bon ça on répond à la fin ! Qu'est-ce qu'il est chaud au lycine les gars ? Bah il va rentrer... Eh frère ! Eh ! En deux épisodes il envoie trois météorites ! Eh lâche ça ! Non mais c'est pas possible ! C'est qui ce mec ? What the fuck ? Tu n'as donc aucune pitié ! Je vous prie de pardonner ma maladresse ! Je suis désolé, j'ai envoyé une météorite, j'ai pas fait exprès, j'ai pas appuyé sur le broussard. Est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il envoie ou pas ? Par contre, l'autre est foutu. Pourquoi est-ce que tu ne décroches pas, d'amis ? Ça devrait être le bon numéro. Encore ! Ah ouais, mais il le bombarde, en fait. Il va détruire la ville. Ça alors, c'est incroyable ! Il va détruire le truc, les gars. Il faut trouver quelque chose pour soutenir l'étagère et l'empêcher de tomber. Léo, tu es prêt à partir, mon garçon ? Tu veux un encin ? Ne t'en fais pas, grand-mère. Il y aura de quoi manger au quartier général de Rebels. Ça me fume que ça se bagonne ! Ah bon ? Tiens bon, grand-mère ! Mais oui, je sais, je vais coudre tout ce qui pourrait se casser de la figure. Oh, le couturier de l'extrême ! Et voilà ! Maintenant, ça devrait tenir ! Quoi qu'il en soit, le héros est doté d'une puissance tout à fait incroyable. Rien qu'avec son fluide, il est capable de faire trembler le royaume tout entier ! Attends, il a eu des météorites en le lançons sable ! C'est parce que selon le héros légendaire, voilà pourquoi ! Juste un petit détail, Léo ! Grand-mère ne va pas s'écrouler, même si tu as l'air de croire le contraire ! C'est donc ça le royaume de ton tata ? Avant, ou ça qu'il devienne le roi des gnomes, c'est non pas ? Je me demande bien quel genre de relation ces créatures entretiennent avec Doflamingo, le seigneur de guerre. Allez voir, ils ont l'air résolus à en découdre. Ah, dites-moi, Oussolante Robilante, est-ce que vous avez mangé à votre faim ? Oui, j'ai les dents du fond qui... Je veux dire, j'ai assez mangé, je suis prêt à partir. Il va falloir assumer maintenant ! Regardez, ça vous épate, je suis si enthousiaste que j'en fais littéralement trembler le sol sous mes pieds ! Oui, absolument ! Il va réussir à les avoir ! Alors ça, c'est incroyable ! Quel mytho ! Bon, dis-moi, Léo, vous n'arrêtez pas de parler de bataille finale depuis tout à l'heure, et je me demandais... Pourquoi vous voulez combattre Doflamingo, au juste ? Quoi ? Bah, explique ! Le héros légendaire est très doué pour raconter des blagues ! Quelle question, voyons ! Ça va, on veut savoir ! Qui ont tous été enrôlés de force pour aller travailler dans l'usine secrète de Dressrosa ! Une usine secrète, tu dis ? Et ce serait celle que Luffy et les autres sont partis détruire ? Oui, c'est ça. Il veut parler de l'usine qui fabrique les Smiles. Je ne sais pas exactement ce qu'ils fabriquent dans cette usine, mais je sais une chose, c'est qu'ils détiennent également la princesse Manchely de la tribu Tontata, qui est méchante, égoïste, perfide, capricieuse et impulsive. Il faut qu'on se dépêche ! On n'a pas de temps à perdre ! Oh, à t'entendre, ça a l'air d'être un personnage vraiment odieux. Ah oui, alors ! Mais il se trouve que c'est notre princesse. Norland n'hésiterait pas à voler au secours de tous ceux qui ont des ennuis. Ah mais Norland, il a une vraie vie, hein ! Oui, bien sûr, comme tout bon héros qui se respecte. Je vais faire de même, puisque je suis son descendant. C'est notre héros légendaire ! Il va falloir qu'il assume. Jusqu'à la fin, les gars. Léo ! Oui, flappeur ! Qu'est-ce qu'il y a ? Léo, je viens d'apprendre que le reste de la famille Don Quichotte avait quitté le palais. Il se dirige probablement vers le sous-sol du Colosseum. La brigade d'escarabées jaunes de Kabou et les abeilles roses de Billane sont prêts à décoller à tout moment. Entendu ! Il parle d'infos, frère ! Vous venez ? On y va, Ousso-Land, Robiland ! C'est le royaume champignon, en fait ! Alors, est-ce que tout le monde est prêt à partir ? Oui ! Le légendaire héros Ousso-Land est venu jusqu'ici pour nous aider. Ousso-B-Shay ! J'ai envie de te dire « chez », frère. C'est bon, tu vas être obligé de te bouger les fesses, maintenant. ... et se battre à nos côtés. C'est à n'en pas douter l'allié le plus puissant que nous pouvions espérer. Ceci n'est pas un miracle, c'est notre destin ! Il va falloir assumer. On va renforcer la bataille, délivrer tous nos amis et les ramener ici. Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! La bataille finale aura lieu à Dressrosa, en dessous du Colisée, à l'intérieur de l'usine secrète. Allez les amis, on y va ! Oui ! Allez, c'est parti les gars, on y va ! Let's go ! Moi, je les aime bien les petits dents, les gars, les petits gnomes ! Je trouve qu'ils sont cool, ils sont choués ! COUCHE DAAAAM ! OUSSO-LANDE ! OUSSO-LANDE ! OUSSO-LANDE ! Allez, assume mon cochon ! OUSSO-LANDE 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 ! Il existe un tunnel souterrain secret qui relie Greenbeat à Dressrosa. Ouh ! Ça va se mettre bien ! Si j'ai bien compris, on va devoir le traverser pour aller retrouver vos amis. Oui, c'est exact. Alors Robin, elle est tellement belle ! Il a vraiment résolu un combattre d'eau flamingo. Voilà, nous y sommes ! On est arrivé à l'aéroport ! Oh ! Oh ouais ! Il y a un métro et tout, en fait ! Ils se mettent bien ! Ils sont bien organisés, les petits gno ! Ah, Robin, elle est trop belle, frère ! T'es trop belle ! Je suis amoureux, les gars ! C'est génial ! C'est vrai ! C'est vraiment trop mignon ! Votre attention à tous ! Les scarabées jaunes, 43 à 48, veuillez vous préparer au décollage et attendre des instructions ! C'est un aéroport ! Les abeilles roses, 21, 22, 25, et 26, veuillez vous diriger vers la piste de baie ! Scarabée jaune, 43 à tour de contrôle ! Prêt pour décollage imminent ! Décollage autorisé, scarabée jaune, 43 ! Ces mecs-là vont se battre pour une défense ! Qu'est-ce qu'il y a de moi, abeilles roses, pour décollage imminent ! Reçu 5 sur 5, abeilles roses ! Tous les autres, restez en attente pour les instructions ! Ossolande, fais attention où tu mets les pieds ! Désolé ! A tout le monde en écrasant ! Yann ! Léo ! Eh ben, t'en as mis du temps ! Cabou ! Oh, la dégueu ! Nous sommes tous prêts à partir ! Nous allons voler à la vitesse maximale ! On compte sur vous deux, d'accord ? Et nous, confiance ! Mais où sommes-nous ? Dans quelle merde tu les a foutus, les gosses, là ? Pour de l'escadron, se sont entraînés dur ! Afin d'être opérationnel pour ce grand jour ! Tout à fait ! Pour sauver nos amis et la princesse Manchely, c'était nécessaire ! Le Seigneur des amours ! J'ai jamais vu ce spécimen-là ! J'aimerais tant que Luffy voit ça ! Quant à vous, Ossolande et Robiland, Comme vous êtes très grand, vous emprunterez le bus de 20 passagers pour effectuer le traché ! Ah bon, vous avez un gros bus ? Tenez ici, les filles du renard ! Allez ! Ah oui, ça va ! Prenons un petit coup, vraiment ! C'est hyper confortable ! On se croirait dans un fauteuil royal ! Et ils peuvent courir très vite ! Ils ont un pelage magnifique ! Wesh, mais la faune de Doris Rosa, franchement, le bestiaire, il est dodu, hein ! Le moment est enfin venu, les amis ! Il est temps d'y aller ! Tous ensemble avec votre héros Ossolande ! Allez, on y va, on y va ! Allez, les abeilles ! Allez, les scarabées ! Non mais mec, il faut se faire déchiqueter, frère ! Je vais arriver devant l'autre, là, dont Flop, il va mettre un petit coup, là ! Un petit coup de tête, ça va aller ! Allons délivrer nos 500 amis retuits prisonniers ! C'est parti ! Moi, je te le dis, hein ! Moi, je donne des trucs comme ça, un petit coup d'insecticide, c'est vite fait, bien fait, hein ! Une, pas deux ! Hé, mais c'est drôlement rapide ! Il y a quelque chose que je devrais vous dire ! Oui, c'est à vous deux que je m'adresse ! Non mais dis-donc, on doit ce que tu... Bon, alors, papy, il se vit bien, là, hein ! Tors, toi ! Quoi, c'est vous ? T'as trouvé une glace à la valise, ou quoi ? Guncho ? Euh, oui, bonjour, chers amis ! Il sait très bien ce qu'il fait, hein, les mecs, je tiens le dire ! Je suis Guncho, le souverain de la tribu de Tontata ! Et le plus grand pervers des gnomes ! Oh, oui ! Il y a quelque chose que vous devez absolument savoir, étant donné que vous allez risquer votre vie en combattant pour nous ! Risquer notre vie ? Faut pas pousser, non plus ! Nous autres de la tribu Tontata subissons continuellement l'oppression de Don Quichotte aux flamingos ! Mais l'histoire qui nous lie à ce tyran ne date pas de la dernière décennie, elle est plus ancienne que ça ! Croyez-le ou non, chers héros, en réalité, cela remonte à environ 900 ans ! Quoi ? Adresse Rosa, se trouve un immense champ de tournesol. Au milieu de ces fleurs éclatantes, Quelque part, dans un lieu que personne ne connaît, se trouve une entrée secrète qui mène à un souterrain. Si on descend les escaliers, plus bas, toujours plus bas, on entend alors s'élever des clameurs aux accents courageux. Où est-ce qu'ils mènent ces escaliers ? Tu vas bientôt le savoir. Laisse-moi te présenter à tout le monde. C'est vous, commandant ! Vous êtes là, commandant ! On vous attendait avec impatience ! C'est des révolutionnaires ! Bravo ! Bon travail ! Ah ouais, la base ! Ben, ils se rendent ici, le flamingo ! Non, mais c'est ça, c'est les rebelles, en fait ! Waouh, il a l'air très puissant, cet homme chouette ! C'est vrai, il est gigantesque ! Quel jour du mal ! C'est des révolutionnaires ! C'est exactement l'année qu'il nous faut pour la lutte finale ! Voilà, c'est l'armée avec laquelle on va combattre. Ce sont des nains qui viennent du royaume de ton tata. Des nains ! Ne te fies pas aux apparences, ils sont aussi forts que toi. Ils se déplacent tellement vite que ça les royaume, quoi les humains en ville les appellent des fées. Elles sont trop mignons ! Alors ce sont ces créatures qui ont volé le sabre de Zoro ! Les voleurs ! Allez, dépêche-toi ! Je croyais que tu voulais retourner à ton navire ! Ah ben voilà, on va voir un Zoro ! Hé, la fille, c'est pas vrai ! Qu'est-ce que tu fiches ? Mais ça, vous êtes trop grand, je vois rien ! Ah, Zoro ! Il s'est donné tellement de mal pour arriver jusqu'ici ! Allez, quoi ? Remue-toi ! Il faut qu'on aille à ton navire ! Tu n'es qu'un imbécile, c'est à se demander ce que tu as dans la tête ! Il est franchement pénible, celui-là ! Pourquoi il ne m'a pas parlé de ce tournoi ? Je m'y serais bien inscrit, moi aussi ! Je meurs d'envie de me battre avec mes sabres ! Ah ! Quoi ? C'est vous, commandant ? Ah, tiens, t'es là, Francky ! Je ne m'attendais pas à ton navire ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Commandant ! Au rapport pour les informations transmises par l'unité de reconnaissance ! Les déplacements du Sugar et des ennemis ont été confirmés par nos éclaireurs ! Contre Tontatante, le jour même de la bataille finale d'aujourd'hui ! Oui ! Et deux héros légendaires ont soudain fait leur apparition au royaume de Tontata ! D'après le rapport, ils ont pour nous Hussoland et Robiland ! On nous informe qu'ils sont en route pour venir ici ! En plus, ils ont des amis, des alliés pour nous, qui s'appellent, quant à eux, je vous les nomme Luffyland, Zoroland, Nami-land, Sanji-land, Chopperland, Francky-land et... Imagine, ils n'arrivent même pas à reconnaître que c'est leur propre prénom ! Oh, Zorland ! C'est du Hussap tout craché ! Qu'est-ce qu'il est allé leur raconter comme bobards ? Ha ha ! Bon, en ce qui me concerne, je pense que je suis Zoroland ! Et moi, c'est Francky-land, je suis ravi de faire votre connaissance ! Ils sont trop naïf, les noms ! Qu'est-ce qu'ils sont naïf ! Bon sang, j'ai failli oublier ! Je dois retourner au Sunny ! Nami et les autres sont en danger ! Enfin ! J'arrête pas de remettre depuis tout à l'heure ! Hmm ? Au Sunny ? Oh oui ! Une fois de plus, Lucy a esquivé sans peine ! Sai, le maître de l'armada aux mille trésors, et Ideo, le canon destructeur qui était donné favori de ce tournoi, ont été éliminés ! Qui remportera cette manche ? Shinjao, le pirate légendaire, ou Lucy, le mystérieux combattant qui a balayé de nous... Ils s'amusent bien, les deux ! Je ne vais faire qu'une bouchée du petit-fils de Garpa ! Ah, Shoken ! Force de tête ! Encore ! Frérot, tu vas le faire combien de fois ? Encore cette technique ! Combien de fois, mon Roche ? Voilà ! Je vais te pulvériser dans les airs ! Je pense qu'il va le sentir, hein ! Voilà ! Dégale ! Il est à l'aise du fillon ! Il est à l'aise du fillon ! Il est à l'aise du fillon ! Je vais te pulvériser dans les airs ! J'achète ! J'alors ! Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Après, nous, il est tellement imposant ! Voilà ! À nous d'attaquer ! Ça se tape un coup de fillon offensif ! La fille ! La fille ! Arrête de l'encourager avec la foule ! Mais enfin, Sanji ! Si un homme se lance dans un combat, il doit gagner ! Il doit gagner ! Autant que je sache, ton ami est rote-séphisonnier à la maison des jouets ! Tu l'as déjà oublié, peut-être ? Quoi ? Y a honte, je l'avais oublié ! Franchement, la mémoire d'un poisson rouge ! Oui ! Ha 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 ! Elle est énorme ! Oui ! Ha 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 ! C'est pas de barbe noire ! Super Jess ! Ce combat commence à devenir très intéressant ! En vrai ! Ah, lui, il kiffe ! Et glisse ta morton sur le ring ! Ah, en vrai ! Franchement ! J'espère que Muffy va réussir à se sentir à la règle ! Je peux même plus ! Allez, cours, nous ! T'arrêtes pas, mec ! Aïe, 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 aïe ! Là, il est dans de beaux droits, le mec ! Il y a tout le monde sur lui ! Il essaie de gagner du temps, mais là, c'est trop ! Aïe, 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 mon pote ! On est allé trop loin, je crois ! Alors, dis-moi ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Quoi que tu tentes, tu ne pourras pas t'échapper ! Ouaiiii ! Joker ! J'ai besoin que tu récupères quelque chose pour moi, avant que tu ne lui donnes le coup de grâce ! C'est mon cœur ! L'eau a pris mon cœur, tu entends ? Il faut que tu lui reprennes ! Qui sait ce qu'il va faire avec ! Dépêche-toi ! Putain ! Il a pu profiter de l'opportunité pour se tarier ! Je n'ai rien pour attendre ! Merci, vraiment ! Merci de nous avoir créé une opportunité ! Ça ne sert à rien de lutter ! Rien ni personne ! Non mais eux, hein ! Et là, il triomphe toujours ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais c'est quoi cette fumée ? C'est vraiment un peu cassou, hein ! Heuf climatique ! Weather Egg ! Viens-moi niveau Stratus ! Oh ! Bizarre ! Le bateau, il a changé ! Non ! C'est quoi ce mauvais délire ? Mon climatact aussi s'est transformé en jouet ! Oh ! Oh ! Quelle seule petite effrontée ? C'est moi que tu traites de top modèle ? Dans tes rêves, j'ai pas dit ça ! Je n'ai pas transformé ton petit bâton en jouet ! Ne traite pas cette œuvre d'art de Villiers-Joujou ! Tu n'as vraiment aucun goût ! Wow ! Elle va rien pouvoir faire, Nami ! Elle possède les pouvoirs d'un fruit du démon capable de transformer les humains en jouets ! Moi, c'est différent ! Je suis une femme d'art qui a mangé le fruit du... Ah, c'est dans sa famille, du coup ? L'art ! Et grâce à mon pouvoir, je vous ai changé en chef-d'œuvre artistique ! Oh ! C'est ça que t'appelles des chefs-d'œuvre artistiques ! Oh la poisse ! Nami ne peut plus riposter ! C'est exactement comme moi ! Mes bois et mes sabots ne me servent plus à rien, maintenant ! Elle peut avoir peur, en fait ! Tu as vu ça ? Elle en a après moi ! Elle veut me capturer ! Il a vraiment une tête de couille ! Oui, je sais ! Ne t'en fais pas, on ne la laissera pas faire ! Mais j'ai un coup d'œil à ma guitare ! Regarde ce qui est arrivé ! C'est un bateau ! C'est une catastrophe ! Oh ! Arrêtez un peu de jouer les victimes à la fin ! Vous devriez vous estimer heureux ! Je vous ai transformé en œuvre d'art ! Regardez les dégâts que vous avez causé avec vos attaques ! Mon sous-marin ! Et mes hommes ! Vous allez me le payer très cher ! Voyons quelle sorte de mort artistique est-ce que je devrais vous afficher ! Il faut pouvoir gagner un peu de temps Allô, ici Chopper, qui est-ce ? Oh, on a de sérieux problèmes, venez vite nous aider, à l'aide Dis donc toi, qui t'a permis de répondre ? Oui, bravo Chopper, bien joué Arrête de parler Chopper Moi aussi j'ai des problèmes, alors écoute-moi Allô, il est plus dans la merde C'est Trifouilly ? Serait-ce l'eau ? Ah mais qu'est-ce que tu fais Trifouilly ? Reviens vite ici, on a besoin d'aide C'est affreux, on a été transformé en oeuvre d'art Viens vite nous aider, dépêche-toi Sinon, moi de mon côté, je vais bien Il est dans la merde Que vous ameniez tout de suite le navire à Greenbeat Faut que vous venez récupérer César Je n'ai vraiment pas le temps de vous expliquer Venez à Greenbeat immédiatement Les gars, c'était sûr en vrai que la Franchement, la masterclass de Doflamingo Pour faire des fausses Des fausses news dans le journal Ça a foutu le plan de l'eau en l'air Il est obligé d'improviser Quoi ? Il nous demande l'impossible Et il raccroche Quoi ? Si j'ai bien compris Il n'a pas livré César ? Il prend même pas la peine de nous écouter Il nous braille des ordres Il est exactement comme Luffy Oui mais moi Moi je voudrais dire J'ai rien à dire J'ai un très mauvais pressentiment Oh le sky Pourquoi je n'ai pas dit ? Tout va mal partout Ça sent le roussi Mais il ignore Elle va juste s'énerver les mecs Un gros Greenbeat Bon Ça va être un petit jardin Elle est dans la mousse Qui ? Rasse debout Allons ça ne sert à rien de t'acharner Laisse le Qui viens-tu de demander de l'aide ? Sois raisonnable Et dépêche-toi de me donner le cœur de César Ça il est trop sûr de lui Ça ne sert à rien d'essayer de gagner du temps Ça n'a aucun sens Ton compagnon le chapeau de paille a mordu à l'haneçon Et crois-moi Il a foncé tête baissée dans le piège que je lui ai tendu Ah le mec il a tout calculé Il a tout séparé À l'heure qu'il est Il est en train de combattre dans un tournoi de gladiateurs au Colosseum Il perd juste du temps en fait Une compétition mortelle entre deux violents et dangereux Or la loi venue du monde entier pour se battre S'il a le malheur de perdre Il se retrouve directement en enfer Je te assure qu'il n'a pas la moindre chance Il ne sortira jamais vivant du Colosseum Ah qui est plus fort que lui ? On voit dans le tournoi les gars Il n'y a pas grand monde de plus fort que lui C'est la fin de l'alliance que vous avez conclue Le moment est venu de capituler Non mais le mec Ce mec rentre dans ta tête C'est un truc de fou en fait Genre on ne dirait pas comme ça Mais le gars Il est trop intelligent en fait Il est trop intelligent Il sait très bien ce qu'il fait Il sait très bien où il t'emmène Il sait très bien comment déjouer tel tel plan De telle manière A ce qu'il garde toujours son avantage Le personnage il est trop intriguant Les ondes que ça doit envoyer Les ondes que ça doit envoyer Les ondes que ça doit envoyer Ah ça lâche toujours Il faut les mêmes techniques C'est une véritable tempête de coups de poing Les coups fusent à tout bas En termes de contenu Il devrait être content Le commentateur En tout cas il a beaucoup d'aspect J.J.A.O C'est trop rapide J'ai énormément de mal A suivre ce qui se passe Je ne sais plus où donner de la tête Une chose est sûre Il dégage une énergie phénoménale Vous assistez à un spectateur du commun Mesdames et messieurs Ce combat est sans nul doute L'un des plus violents Qui nous ait jamais été donné de voir Dans cette arène Après les gars Le but c'est d'enchaîner aussi les combats Tu vois Si tu dépenses toute ton énergie là dessus Après tu auras plus de force pour la suite Parce que je pense qu'ils enchaînent direct Il n'y a pas de pause Alors alors Tu t'en tires pas trop mal T'es pas mal non plus je dois dire Qu'est-ce que t'as dit Répète un peu ce que t'as osé me dire en face Je suis pas trop mal non plus Ne m'insulte pas Bon mais c'est un compliment Ça va pas Je te faisais un compliment je te signale Un compliment C'est plutôt une injure oui Je ne suis plus qu'un vieux loup solitaire Dont les crocs ont été arrachés Pire Mais qu'est-ce qu'il lui a fait les gars ? Je ne suis plus qu'un vieux chauve sans son outil de travail Qu'est-ce qu'il raconte ? Un petit morveu de ton espèce N'a pas la moindre petite idée A quel point la vie que je mène Peut être misérable Je suis plein de rancœur J'accumule les déceptions Et je me noie dans la tristesse C'est quelque chose que tu ne pourras jamais comprendre Bah évidemment T'arrêtes pas de geindre Et de te plaindre depuis tout à l'heure Mais tu refuses de m'expliquer quoi que ce soit C'est vrai Tu tiens vraiment à tout savoir T'as envie que je t'explique pourquoi je suis comme ça Ah non on veut le flashback J'avoue que je m'en fiche Puisque j'ai piqué ta curiosité Je vais te raconter mon histoire avant Mais non mais il a dit non Il a dit non Tout commence il y a 30 ans Oh putain Mais on avait dit non On voulait pas le flashback Pourquoi ? Ok attends Il y a 30 ans Il y a de la glace Aokiji Qu'est-ce qu'ils font ? C'est quoi cette glace ? Pourquoi on peut pas la percer ? On n'arrive à rien Les haches Les pioches Même le feu Rien n'y fait Ma témoin un peu stressante Le pirate là-dessous On est à deux doigts d'être riche Un million Vous pourrez vous casser le dos pendant 100 ans Avec ces outils Que vous n'arriverez jamais à faire la moindre fissure Information Ceci est un Inlancis diamantin Pour l'ouvrir Il faut appliquer une force surpuissante A un seul et même endroit Ça lâche un petit fluide Suis du dragon répand forêt Ce crâne n'est pas du tout pareil que maintenant Ah c'est pas ça qu'il utilise son outil de travail C'est bon C'est à mon avis Garp Il a dû cabosser la guibouche Et il a pas en sorte que son crâne est neuve En plein genre Du coup il sert trop au chômage technique Son crâne il perd bien Ça seurt que le fio aurait fait long feu Un beau crâne bien donnu Oh c'est possible d'avoir un crâne pareil Alors alors J'espère que vous nagez dans le bonheur Par contre il y en a de l'or là Tu peux être riche pendant je sais pas combien de temps T'asso c'est ça le One Piece les gars Les gars Ligotez ces voleurs Et balancez les mois à la flotte sans attendre Oui à vos ordres Oh 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 Alors alors Un bonheur Et une richesse incommensurable Le labeur de ma vie se trouve ici Dans cette salle de glace Tous mes efforts passés Tous mes espoirs pour l'avenir Cette fortune a été engrangée par ma famille Sur plusieurs siècles Il n'y a que le trépand qui se trouve sur ma tête Qui permet d'y accéder Rien d'autre C'est un peu la clé du trésor quoi Personne ne peut pénétrer ici Pas même la marine Le jour est en fin Ah donc là en fait Oh oui putain le garpice ramen Ça fait du bien Mais du coup en fait ça veut dire que Vu qu'il lui a pété la tronche Et que l'autre Bah voilà il a perdu son truc Il peut même plus accéder au trésor Je vais te fracasser la tête et te l'ouvrir Shinjao J'ai démoli huit montagnes pour m'entraîner Je suis on ne peut plus préparer Tu n'as plus aucune chance Alors alors Tu auras beau faire ce que tu veux C'est inutile Il n'y a rien dans ce monde Qui soit plus solide que ma tête Alors là c'est ce qu'on va voir Dis adieu au coin que tu aimes tant garp Je vais te l'arracher Aaaaaaah Ah ouais ça se fait des patates de ou Ah mais il est en tueur quand même Ah oui il arrive Ah oui d'accord Ah le chômage forcé Ah il est chaud gars Et le chômage Ah je comprends totalement Je comprends sa peine Il fallait musquer son crâne un peu Il lui a fait une guimauche En vrai il est un peu au globe Il revient à lui Content de vous voir capitaine Ah non il ne l'a pas globe Où est passée toute la pointe en fait Elle agrandit son crâne genre Mon trépant Où est passée mon trépant Du coup les gars il ne peut plus ouvrir le coffre Enfin le trésor Où est passée mon trépant Bah là c'est mort Bah ouais je ne peux plus rien faire Shinjao ouverture Free du dragon trépant forêt Le pauvre Shinjao ouverture Free du dragon trépant forêt Ouverture Free du dragon trépant forêt Ouverture Free du dragon trépant forêt Je vous en prie Arrêtez capitaine vous ne prouvez plus rien Vous allez vous tuer Ouverture 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 C'est un peu chambon J'avoue que son point de vue c'est un peu relou Mais le trésor ne bougera pas de toute façon Ça servait à quoi de l'ouvrir Il servait même pas Qu'est-ce que je peux faire ? Ce trésor m'appartient Il est là devant mes yeux Totalement inaccessible C'est le fruit de plusieurs siècles Cette immense fortune Maudit sois-tu garpe Je ne te pardonnerai jamais Je porterai cette haine jusqu'à ton petit-fils Ah oui d'accord C'est bien précis quand même Vengerai Je te maudis pour l'éternité Oh il n'y en a qu'un seul qui peut lui faire changer d'avis les gars De temps après ce tragique événement Je me suis retiré de la vie de pirate J'ai perdu toute ma force Et mon cœur était en mille morceaux J'étais devenu une vulgaire coquille vide L'ombre de moi-même Ce jour-là ma vie est le néant le plus absolu Néanmoins Il ne m'avait jamais traversé l'esprit Que je puisse un jour tomber nez à nez Avec le petit-fils de garpe C'est un signe du destin Tu vas payer pour le péché commis par ton grand-père En te tuant ici et maintenant Je vais enfin pouvoir retrouver un semblant de dignité Je vais enfin pouvoir retrouver un semblant de dignité Non mais tu débloques ma parole Pépé c'est pépé et moi c'est moi Bah oui voilà Tu es de la même famille C'est pareil Parce que tu crois que je vais pas me défendre T'es pas de temps à perdre Je vais gagner En remportant cette victoire Je mangerai le pire aux fruits Et puis le roi des pirates Il le mangera ? Attends il veut le manger En remportant cette victoire Je mangerai le pire aux fruits Et puis le roi des... Moi je pensais qu'il voulait juste le récup Mais attends mais... Pirate ce sera moi Il a pas déjà un fruit Alors alors Laisse moi rire Tu n'as aucune chance Aucune Hein ? Vas-y hein ? Vous a surnommé la génération terrible Et ça vous est monté à la tête Tu es loin d'être assez puissant Pour braver les mères Sur lesquelles nous autres avons combattu Maintenant que Barbe Blanche n'est plus de ce monde La nouvelle génération sera encore pire Le seul homme qui pourrait A la rigueur y parvenir C'est Barbe Noire Teach Barbe Noire Il est le seul à tirer son épingle du jeu Et encore Dans tous les cas Vu comment tu peines contre moi Alors que je suis ainsi diminué Je ne donne pas cher de ta peau La piratrice n'est pas fait pour toi Après il est pas à fond le pire Forte tête Toupie Nerviche Tourneur Il va à 8 ans Oula Il va avoir le tournuit Oh Dieu Dieu Oh là ça va faire mal Ça va le cogner Ouais c'est Lucie qui lui fonce dessus Là il va le sortir pas ses temps Voilà Ça c'est fait En fait Les gens doivent comprendre Que Luffy Il est là pour discuter Il est là pour s'amuser Il a pas besoin de se mettre à 100% Pour exploser un gars Là il a entendu Barbeau Nord Ça l'a vu de subir direct Une vraie patate Je pense qu'il va se relever encore Sarah Tonk Ce n'est pas fini Mais il est un vent Je dois reconnaître Que ta technique de combat Est efficace Mais il n'en reste pas moins Que Rayleigh A commis une énorme erreur De jugement S'il t'a choisi Pour mener la nouvelle ère Il y a deux ans De cela La marine A eu l'excellente idée De couper la jeune pousse Qui incarnait le mal Ace Le sang du démon Coul Tiens ne réouvre pas cette plaie Tu crois être en mesure De faire plier les amiraux De la marine Les quatre empereurs Et de surpasser Roger Arrête de rêver Bah oui C'est tout bonnement impossible Je vais le faire tranquillement Je ne crois pas Ils volent Quel saut hors du commun Voila Reviens par là Je vais te donner une bonne leçon Un Psy-Gerford Toute la rancœur Que j'ai accumulée Pendant 30 ans Et j'invoque mon esprit Tout entier Pour te coller La raclée du siècle Luffy au chapeau de paille Mais qu'est-ce qui lui prend Est-ce une hallucination Le bras de Lucie Il est très pris de volume Regarde mon gars Je suis sur le point De prendre la vie De ton petit fils chéri L'explication Il a suffit A ton grand-père D'un seul coup de poing Pour me priver De ce que j'avais De plus précieux Un seul Tu pleures pour un pauvre Petit coup de poing Il m'a tellement fichu De torgnole Quand j'étais gamin Que j'ai arrêté de compter Je vais fracasser Chacun des autres Et il s'en pleure Arcan du H-O-K-N Oïe 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 Oh la fusée Versus la patate TORG ! S'en brille Éléphant de gueule Oh le remake S'en sépant Et ça ton coin Il est lourd en fait Oïe 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 Ça va encore lui aplatir le crâne Il n'a pas compris la leçon Avec grand-père C'est trop lourd pour toi papy Le pouvoir du scénario Oh la Oh Mais non Il est plus au chômage Wesh mais comment ça Emmercer ça En fait tout le pic Était en bas alors Où le pic Était dans son crâne Non mais là Attends il est plus grand qu'avant Non Il est énorme le truc Et là il retombe Sur le pic frère Et ça se renfonce Oh bah c'est bon C'est bon Vous êtes sûr que ça fonctionne Le mec il fait rentrer dans l'ordre Tu sais de taper plus fort Oh non Grand-père Il est si en l'arène J'y crois pas Il n'est plus sur l'arène Xin Zhao est donc disqualifié Voilà Lucie Voilà ma belle C'est la meilleure C'est un étape absolument incroyable Après avoir combattu de féroces adversaires Voilà qu'il vient d'envoyer au tapis une légende Remportant ainsi la victoire du bloc C Au moins il a mis un petit vierteur de renforcement C'est bon Lucie Lucie Qui aurait parié qu'il arriverait jusque là dans la compétition Non mais lui il a retrouvé son boulot là C'est bon Un des surprises Je vais voir le second tour C'est aussi par là c'est pas fini ce délire Sa popularité me débecte Même déguisé il arrive à s'attirer la sympathie Profite-en pendant que tu veux Mais toi c'est juste un rageux Parce que t'as pas assez de followers sur insta frère Mais dans pas longtemps je vais te faire tâter de mon épée Pas assez vite Je te l'ai déjà dit moi qui vais lui faire la porc C'est bon de me le fumer Aïe 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 Que s'il est dedans Le chapeau de paille Ah ouais Lucie est vraiment dans la merde Lui va le reconnaître Ah ouais d'accord Après j'ai oublié que l'équipage de barbe noire En termes d'AQ ça volait pas plus haut que ça Mais on se fait On fait ce qu'il faut Ca avance tranquillement les gars Bah écoutez Bah les mecs on voit sympa Franchement Dressrosa Ça se regarde tout seul C'est toujours un plaisir En vrai j'ai l'impression de me répéter un peu Mais franchement Le petit flashback du papy la Shinjao Avec Garb ça fait toujours plaisir d'avoir un peu d'éléments La manière dont il a perdu son pic Bah voilà c'est avec Garb Au final les choses sont un peu rentrées dans l'ordre Parce que l'UFIL lui a mis exactement le même coup de poing Est-ce que ce serait pas une mine de passation Tu vois Genre l'ancienne ère avec barbe blanche et tout Qui laisse la main aux petits jeunes Aux petits genoux Par contre par rapport aux Fruits Days Luffy a dit qu'il voulait le bouffer Mais il a déjà un fruit du démon les gars Donc à part s'il a une technique mystique Je sais pas quoi Pour en consommer deux Comme barbe noire Tu vois parce que bon Barbe noire Le mec il a mis un drap Il a sorti avec le fruit de barbe blanche Et il avait déjà son couille Tu vois donc Je me dis peut-être qu'il y a un monde Où c'est possible qu'il y ait deux fruits du démon Et en vrai ce serait En vrai ce serait exceptionnel Imagine luffy qui se transforme en flamme Mais bon Honnêtement je Faut voir Faut voir ce que ça va donner Et après tout le reste pour l'instant Je vous avoue que je kiffe la partie avec l'eau Je kiffe l'amiral aussi Lissine Moi je l'appelle comme ça Et je trouve que le mec est trop puissant en fait Le mec est trop puissant Et ça se voit qu'il se bat vite fait Genre il est en mode On va lui mettre des coups de pression On envoie des météorites Mais kiffe ça Qui jette son épée comme ça Et envoie des météorites A tir l'argot Et c'est même pas une météorite Après il est fatigué Non le mec il spam des météorites C'est un sort de base Plus de flop qui est là Un génie du mal et tout Enfin bref Très très bonne art Pour l'instant Le vote pas ce sera Lucie Giressegonde Voilà Lucie Giressegonde N'hésitez pas à spammer ça Comme ça je sais que vous êtes arrivé A ce point de la vidéo N'hésitez pas à vous abonner A activer la clonification N'hésitez pas à liker les gars Et à commenter Merci pour tout Merci pour l'amour La paix L'eau fraîche C'était moi qui lui fait mis Le plus grand pire de cette génération A bientôt sur Youtube les gars Ciao